Cet anime Ichi à la limite de l'extrême. Il en faut parfois peu pour marquer un but au foot, ou bien mettre un panier sur le gong, ou encore gagner qui veut gagner des millions. Triple monstre ! Sachez que de tous les animes de cette saison, il y a un anime d'action très très beau qui frôle actuellement la polémique. Je vous présente le cas Un Did Unluck. On suit l'aventure de Fuko. Elle a la particularité d'avoir un bonnet très mal lavé, qu'elle garde nuit et jour. Mais c'est pas tout, parce qu'après avoir lu son manga préféré tellement bon, sûrement One Piece, qu'elle a décidé de mettre fin à ses jours à cause d'une malédiction qu'elle a eue. Dès qu'elle touche quelqu'un, il y a un truc qui va arriver. Ça peut être une météorite, tomber à vélo, louper un tir au foot pourtant inratable, ou même un gars qui passe par là juste pour te bastonner. Tu ne commences pas à me chanter par callback ! En bref, un grand malheur qui peut causer la mort. Ses parents y ont goûté, et du coup je leur ai demandé comment ça s'est passé. Alors oui, alors du coup comment ça s'est passé ? Bon pas de réponse, je crois qu'ils sont morts. Je peux du coup la comprendre. Mais lorsqu'elle était sur le point de sauter, quelqu'un va arriver, il s'appelle Andy, il va lui toucher l'épaule, et du coup bah... Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, en tout cas ça fait... Non parce que lui en fait il va pas mourir. Même s'il est tombé devant un train en marche, qu'il s'est fait limite déchiqueter, pris de droite de mon daron sur WeSport, il est toujours en vie. Et ça c'est normal parce qu'il a une particularité assez particulière, il est immortel. Son corps peut se régénérer, lui il a qu'un rêve, c'est de mourir. Et quoi de mieux pour lui de faire équipe avec quelqu'un qui peut provoquer sa mort ? Mais vous inquiétez pas, ça va pas être si facile que ça, il est quand même immortel. C'est juste des tests par-ci par-là, en tout cas il croise les doigts pour que ça marche. Et franchement ça change des shounens de d'habitude, y'en a ils veulent devenir Okage, d'autres rois des pirates. Lui il mourir, bah je peux te dire que ça passe moins quand tu dis ça à ta daron. Un jour je deviendrai mort. Super fiston, j'ai hâte que t'y arrives. Ouais, ça passe beaucoup moins, et ça aurait pu être fun, mais regardez-le, il peut quand même se promener avec ses jambes coupées. C'est trop cool. Mais Fuku et Andy vont rencontrer une autre difficulté, une organisation qui s'appelle Ognon. Non mais c'est Union, pas Ognon ! Eux, c'est simple, ils capturent ce genre de personnes. Le but c'est d'étudier leur pouvoir, tirer profit d'eux, que ça leur devienne utile. Mais le paradoxe c'est qu'ils ont besoin eux-mêmes d'avoir 10 personnes avec des pouvoirs également, sinon ils arriveraient pas à les capturer. Mais, y'a quand même un mais, en gros ils peuvent rejoindre la table ronde. Ils sont 10 max, et pour la rejoindre il faut qu'ils arrivent à tuer du coup deux d'entre eux. Mais c'est pas tout, ça serait trop facile. Ils vont devoir passer des tests extrêmement durs. Mais pour l'instant, bah on sait pas, on sait pas ce qu'ils doivent faire, on sait même pas s'ils vont vraiment la rejoindre. Et j'peux te dire que c'est le plus gros retournement de veste que j'ai vu de ma vie. Bah j'pense que c'est une bonne chose. Comme ça, y'a pas tous les drogués qui vont prendre la voiture et faire n'importe quoi avec. Bon là pour le contrôle ça va aller. Bien sûr. Ouais. Confiant. Hors caméra, il avouera au gendarme avoir consommé le matin même. Il sera donc positif au test. Bref, y'a deux choses qui choquent déjà quand on commence cette anime. On va aller directement dans le vif du sujet. Déjà c'est très beau, David Productions ont fait un travail de fou. Surtout que ça devait pas être si facile que ça d'animer le perso principal. Mais attends, mais on accélère vite fait ? Pourquoi ? Il est toujours tout nu. Non c'est trop une dinguerie. Le perso principal sera toujours à poil. Heureusement qu'il y a un carré pour censurer en barre. Mais sinon le derrière vous allez le voir beaucoup, beaucoup de fois. Je crois que je l'ai vu plus que mes propres parents cette année. J'en suis traumatisé carrément j'ai commencé à jouer à Slyther.io en 2023. J'ai d'ailleurs compté toutes les frames où on le voit quasiment à poil. 8 273 184. Non j'avoue j'ai exagéré. C'est plutôt 8 173 183. Non voilà c'est plus ça. Mais c'est pas vraiment ça le problème. C'est un perso assez fou et c'est pas vraiment de sa faute. Parce que le mec quand il se régénère il peut pas refaire les vêtements. Donc il y a quand même une explication. Mais attention parce qu'il y a quelque chose d'autre. Il veut à tout prix toucher Foucault. Et là on parle de toutes les parties du corps. Non pas pour se faire plaisir mais surtout pour mourir. Et c'est là où ça pose un peu problème. Parce que des fois il demande même pas. Et même si c'est un anime et c'est pas la réalité. On peut être gêné en tant que spectateur. Et je comprends du coup l'a priori de certains. Moi même ça m'a gêné mais d'après ceux qui ont lu le manga. Plus t'avances dans le manga plus ça change. Alors ça c'était le plus gros problème. Mais du coup le deuxième plus gros c'est qu'il y a beaucoup beaucoup de scènes comme ça. Après moi je fais soirée entre potes tous les soirs quand l'anime il sort. Ouais t'sais le mec un peu bizarre. Je crois l'auteur au début il était un peu fou quand il a commencé à écrire. Et c'est dommage parce que les personnages on a envie d'en découvrir un peu plus. Comme on dit parce que à part son pouvoir on sait pas grand chose. On sait juste qu'il sait tout faire. Conduire un bateau il sait le faire. Conduire un avion il sait le faire. Se faire frapper en bas là il sait le faire. Bon là à moitié du coup. Il sait tout faire mais ça c'est parce qu'il a vécu depuis des années. On sait pas vraiment quand il est né. Et en plus il a un bout de verre coincé dans son crâne. Et dès qu'il enlève. Il le remet. Là il l'enlève. Non c'est... Bon j'arrête. Quand il l'enlève il se rappelle de quelques trucs qu'il avait fait avant. Et c'est comme ça qu'il arrive à se battre ou se battre à l'épée. Il débloque un coin souvenir qu'il avait oublié. Donc lui il y a quand même beaucoup de choses à dire sur lui. Ils sont passés. Avec le personnage parce qu'il est ultra joyeux. Il rigole tout le temps. C'est comme Roger dans One Piece. Peut-être que c'est aussi à cause du bout de verre. Mais il y a aussi la fille qui l'accompagne. On sait pas vraiment grand chose sur elle. Et aussi du pouvoir du mec de l'union. Attends je suis obligé d'intervenir sur un truc. T'es pas au courant qu'ils sont 10 dans l'union. Bon pour l'instant on a pas vu grand chose c'est vrai. Mais des 3 qu'on a vu. C'est 3 pouvoirs assez particuliers. Qu'on a vraiment jamais l'habitude de voir. C'est original mais ça dépassera jamais l'originalité des pouvoirs de Jojo. Mais ça fait plaisir. Parce que c'est rare dans les animes d'action d'avoir des trucs un peu original. On voit toujours la même chose. En tout cas pour l'instant on y voit un scénario qui commence à s'écrire. Foucault et Andy qui commencent à s'attaquer un par un aux gens de l'union. Est-ce que ça va être ça jusqu'à la fin ? Bah ça je vais pas vous le dire. Parce que sinon ça serait du spoil. Juste que la dernière était jalouse. Parce que la meuf qui traîne avec Andy avait des bzèses. Comment ça pas mal les bzèses ? C'est marrant parce qu'à chaque fois on revient toujours sur le même genre. Qui est le fanservice mais bon il y en a tout le temps. La relation avec Andy et Foucault va évoluer de jour en jour. Pour l'instant il n'y a pas de romance. Même s'il y a des petits appels de phare par-ci par-là. Donc c'est possible que ça arrive. Et ça c'est pour ceux qui aiment la romance. Alors oui pour l'instant on se pose quand même pas mal de questions. Cet anime va-t-il évoluer ? Ou alors va-t-il toujours rester problématique ? Peut-on soigner ceux avec des pouvoirs ? Peut-on tuer du coup le perso principal ? Et surtout comment il fait caca alors qu'il a pas de corps ? On s'attache quand même aux deux personnages principaux. Qui malgré leur début on voit qu'ils commencent à s'attacher petit à petit. Ils commencent à créer quelque chose et ça change totalement du début de l'anime. Là où la fille voulait mourir et le personnage principal l'a aidé, leurs rôles sont alors maintenant inversées. Et on dit même s'il veut peut-être mourir, il ne va pas laisser Fuku mourir et c'est pour ça qu'il se bat. Non pas pour lui mais pour elle. La vision de la mort qu'on a en tant que spectateur est plutôt biaisée car c'est pour nous quelque chose de triste. Alors que dans l'anime ils en font une banalité. Ils parlent de ça comme si c'était se faire un bleu au genou. Ça va nous faire réfléchir mais ça va aussi nous attacher à l'histoire en globalité. Mais cet anime reste quand même problématique en tout cas pour l'instant. La polémique est justifiée après on peut voir comment il évolue. On peut peut-être se demander si c'est pas à cause de ça qu'il n'est pas licencié en France. Andy Dunder qui touche pour jeux réaction, comédie, IT, science-fiction, shonen, surnaturel et pour thème organisation secrète. Et dites-moi en commentaire quel anime vous voulez pour le prochain épisode. Comme d'où si t'aimé tu peux lâcher un petit like ça fait plaisir et ça aide beaucoup. On se retrouve dimanche prochain comme d'app, c'était Rosh Mangale et ciao bye bye.